Bonjour, mon nom est Emmanuel de Solaire-Stinzy, je suis journaliste formateur pour CFI. Durant cette session sur la vérification de l'information, nous avons travaillé avec une dizaine de participants journalistes il y a dans zone de crise nord-ouest, sud-ouest, nord et extrême nord du Cameroun, sur différents exercices pour vérifier les informations. Il fallait d'abord rappeler les bases de notre métier, le journalisme, avec droit, déontologie, éthique et responsabilité sociale. Il fallait aussi revoir les grandes catégories de sources d'informations et puis en faire des exercices, revoir quelques techniques de fact-checking et puis surtout le terrain puisque c'est notre domaine donc on a été avec les journalistes sur le terrain réaliser les premières productions. Nous avons travaillé sur la perception et la traitement de la gendarme dans les médias, spécifiquement à Yaoundé. Nous avons visité des organismes de médias, comme la télévision et la presse, ou des outils de newspapers. Tout d'abord, je remercie Sophie pour cette initiative, celle de former les professionnels de médias pour pouvoir produire et diffuser les informations. En rapport à la question religieuse, on nous dit que dans un contexte médiatique où les femmes peinent en se positionner, on a des femmes rédartistes en Sud qui, malgré les difficultés qu'elles rencontrent, s'imposent pouvoir s'affirmer et pouvoir montrer la voie à la génération d'après. Comme vous le savez, nous sommes rendus aux deuxièmes grandes sessions de ce projet parce que les premières étaient consacrées à la sensibilisation des responsables éditoriaux, rédacteurs, chefs éditeurs, directeurs de publications et même chefs de rubriques. Et juste après, dans cette formation, nous allons procéder à ce qu'on appelle le coaching, qui est une activité phare de ce projet, cette fois qui va se dérouler beaucoup plus dans les médias, notamment les médias bénéficiaires de ce projet, indépendamment de là où ils sont situés. Et après, dans les séances de coaching, nous allons organiser ce qu'on a appelé, dans le cadre de ce projet, des fouras régionaux qui recouperont autour des acteurs de la chaîne de fabrication de l'information, à savoir les producteurs et même les consommateurs de l'information et les régulateurs qui devront donc s'assurer aux tables pour essayer de discuter et devront ensemble comment améliorer la qualité de l'information qui est consommée. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada